La nuit, nous sommes obligés de mener des échanges jusqu'à un... Notre pays, vous savez, c'est les conditions de coups très difficiles. Nous avons amené à prendre le chemin de l'exil et à affronter la Méditerranée pour aller vers l'eau. Malheureusement, dans notre pays, les jeunes comme vous, lorsqu'il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas d'espoir, alors que vous voulez prendre des familles, vous voulez aider vos vieux parents, parce qu'il n'y a rien, ça ne justifie pas peut-être cette aventure, mais ça l'explique simplement. Nous devons tous lutter pour qu'il y ait le changement, pour qu'il y ait de bonnes politiques publiques susceptibles de favoriser la création d'emplois décents pour notre jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir, c'est l'avenir de la guillemette. C'est pourquoi, au niveau de l'IRDG dans notre programme, on a dit que la première priorité, c'est la jeunesse. D'abord l'éducation, ensuite favoriser la création d'opportunités d'emplois pour cette jeunesse-là. Nous déplorons l'absence de politique visant à créer des emplois dans notre pays. L'État ne fait pas suffisamment pour une prise en charge de la jeunesse, pour les aider à créer leurs propres entreprises, pour aider les jeunes à créer leurs propres entreprises, mais également pour favoriser la création d'emplois. Ce que nous déplorons aussi, c'est que vous avez beaucoup souffert en Algérie, et que vous n'avez pas senti la présence de votre État. Comme ça, c'est vraiment un triste. Le gouvernement aurait pu prendre des dispositions pour aller vous chercher, vous ramener dans des conditions décentes, dans des conditions de sécurité. Ça n'a pas été fait. Et arriver ici, c'est comme vous arrivez aussi dans un pays étranger. Vous n'avez pas bénéficié du soutien et de l'assistance des autorités. Mais tout cela, il faut que ça change. Et c'est pourquoi je veux vous demander de participer à ce combat pour le changement, pour que le citoyen guénéen soit plus respecté dans son pays, pour qu'il ait plus d'opportunités dans son pays, et pour qu'il ait plus de sécurité dans son pays. Ça, c'est des droits imprescriptibles pour lesquels il faut que la jeunesse se batte. Nous-mêmes, on décide de faire la politique pour favoriser l'amélioration des conditions de vie de tous les Guinéens, et surtout des jeunes qui sont à l'avenir de notre pays. Donc, je vous encourage à persévérer, à travailler, à essayer de trouver du travail dans votre pays. Vous êtes en sécurité, vous n'êtes pas suffisamment en sécurité, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Mais parfois, il faut chercher à créer les opportunités. Nous ne pouvons rien faire pour vous, mais j'ai une enveloppe symbolique pour vous aider, comme vous venez d'arriver, pour peut-être acheter des crédits, pour parler à vos parents, pour rassurer que vous êtes bien arrivés, que vous êtes bien en bonne santé, puisqu'ils sont tous préoccupés de savoir dans quelles conditions vous vivez actuellement. En tout cas, merci d'être venus vers nous, et soyez sûrs que l'EFDG continuera à se battre pour la défense des intérêts et de l'épanouissement de la jeunesse. Merci beaucoup. Merci. Merci.